Chers fraises et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le train de la Rhapsodie des Réalités. Aujourd'hui, le mardi le 16 août, le thème de la Rhapsodie des Réalités est L'œuvre, le combat et la marche. L'œuvre, le combat et la marche. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4 est notre verset d'ouverture. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Nous avons l'œuvre du christianisme, le combat du christianisme et la marche du christianisme, nous dit le pasteur Christ. Concernant l'œuvre du christianisme, le Seigneur a mis à notre disposition des outils pour mener à bien son œuvre. Ces outils sont déterminés par la description spécifique du rôle qui nous a été confiée en vue de l'œuvre. Par exemple, pour réconcilier les hommes à Dieu, nous devons savoir où sont ces personnes et aussi comment les atteindre. « Cette description claire détermine le type d'outils que nous utilisons pour notre œuvre évangélique telles que les différentes campagnes stratégiques que nous organisons pour atteindre les gens là où ils se trouvent, etc. Nous sommes appelés à nous engager dans un combat spirituel. Nous menons activement des assauts contre les forces des ténèbres qui tentent de nous résister alors que nous gagnons délibérément des armes dans le royaume. Nos outils ou armes de combat sont déterminés par la description et la compréhension de qui est l'adversaire. Par exemple, la Bible identifie clairement les outils que David a utilisés lorsqu'il a affronté Goliath, le géant de Gath. Ces outils étaient composés d'une pierre, une fonde et des paroles qu'il a déclarées. Étudiez le récit, vous verrez la spiritualité de l'action de David. Les armes ou les outils de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour déconcerter l'adversaire . Cependant, concernant notre marche chrétienne, qui fait référence aux activités quotidiennes de notre vie chrétienne, à travers lesquels nous sommes en relation les uns avec les autres et en relation avec Dieu, nous n'avons pas besoin d'outils. Lorsque vous êtes né de nouveau, vivre la vie chrétienne est la chose la plus naturelle à faire en raison de votre nouvelle nature en Christ. Il est naturel pour vous de marcher à la lumière de notre identité en Christ et de notre héritage en lui. Tout ce qui vous rend dépendant d'un support ou d'outils est semblable à des béquilles dont un boiteux a besoin pour pouvoir se déplacer. Dieu ne veut pas que vous viviez ainsi. Ce n'est pas son désir que vous dépendiez des médicaments pour rester en vie. Il veut que vous viviez dans la santé divine chaque jour, tout comme il veut que vous viviez dans sa justice et que vous manifestiez partout sa gloire et sa sagesse. Oh gloire à Dieu ! Alléluia ! Alléluia ! Chers amis, faites cette confession avec moi. Je vis la vie chrétienne. Ma vie est le produit fini de la parole. Quand je m'exprime, c'est la parole. Quand j'agis, c'est la parole. Je vis la parole dans ma marche quotidienne. La marche chrétienne est ma vie. C'est l'expression de ma personne. Par conséquent, je travaille, je combats et je marche selon la parole. Alléluia ! Amen ! Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Timothée chapitre 1, verset 18, Jacques chapitre 1, verset 23, verset 25 et 2 Corinthiens chapitres 5, verset 18 et 19. 1 Timothée chapitre 1, verset 18, Jacques chapitre 1, verset 23, verset 25 et 2 Corinthiens chapitres 5, verset 18 et 19. Que le Seigneur vous bénisse. Amen Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ceux dévotionnels. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis née de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia ! Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou pour avoir une copie de la rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, Veuillez nous appeler sur 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen Abonnez-vous !